Salut c'est Rebecca, il y a quelque temps je t'ai dit dans une des vidéos que c'était vraiment important que tu commences à travailler ton roman avant de te lancer dans la rédaction de ton livre parce que tu as besoin d'avoir des éléments pour être plus concret au moment de la rédaction, pour organiser au mieux les choses, te limiter aussi ton travail de correction à la fin, être plus pertinent pour le lecteur ensuite et puis tout simplement parce que plus tu travailles plus tu vas découvrir des choses qui vont se mettre en place même d'elles-mêmes et c'est juste extraordinaire de faire ce travail de réflexion avant de te lancer dans la rédaction. Et ça fait depuis le mois de janvier, début janvier que vraiment je travaille de façon systématique sur mon nouveau roman. Alors j'ai pas de titre encore pour ce roman, c'est pas du tout important au stade où j'en suis, je l'appelle juste roman 2020 donc mon roman de l'année puisque j'ai l'habitude d'écrire un roman chaque année. Et donc ça fait depuis début janvier que je travaille sur ce roman. J'avais choisi un carnet parce que j'aime beaucoup les jolis carnets, je trouve ça inspirant et c'est important d'avoir des outils de travail qui nous inspirent. J'aime bien travailler sur l'ordinateur parce qu'on peut tout garder, bien entendu c'est sympa mais d'avoir un joli carnet pour commencer à prendre des notes, c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui est je trouve vraiment très inspirant. Donc voilà j'avais un carnet, j'ai écrit des notes en vrac dedans dans tous les sens et en fait le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui c'est de, lors de cette phase de réflexion avant la rédaction de ton roman, de prendre régulièrement des petits moments de pause en fait simplement pour relire tes notes, voir où tu en es, affiner ta réflexion, voilà plein de choses autour de ça mais vraiment pour te remettre des choses en tête parce que c'est super important d'un moment de mettre de l'ordre un petit peu dans ses pensées. Il y a toute une phase quand tu commences à réfléchir à ton roman où bien sûr il faut mettre des choses en vrac, tout jeter sur papier, surtout bien écrire parce que c'est là où tu vas pouvoir voir des liens entre les idées, c'est là où tu vas pouvoir mieux réfléchir vraiment c'est important d'écrire les choses et de les écrire en vrac sans se limiter dans un premier temps mais après il faut faire un petit peu de tri et c'est ce que je vais faire aujourd'hui alors j'ai déjà trié parce que j'ai déjà fait pas mal de boulot sur ce roman j'ai travaillé sur plusieurs de mes personnages principaux, j'ai travaillé sur les lieux j'ai travaillé avec un travail un peu plus global sur le monde imaginaire j'ai même travaillé l'intrigue avec une succession de scènes que j'aimerais insérer alors ça va certainement pas rester dans cet ordre comme ça mais en tout cas j'ai fait une première ébauche de ça et en fait je ressens vraiment le besoin à l'étape où j'en suis de relire l'ensemble de mes notes alors pour plusieurs raisons, la première de ces raisons et vraiment c'est important pour toi aussi c'est tout simplement que plus on travaille sur son roman, plus on a d'éléments et bien plus on a de chances d'en oublier certains alors c'est pas parce qu'on crée les choses qu'on arrive à tout se rappeler et bien entendu c'est peut-être pas important dans tout le travail par exemple que j'ai fait sur mon monde imaginaire peut-être qu'il y a des détails de mode de vie dont j'aurais pas besoin et qui sont pas forcément importants que je me remette en mémoire mais j'ai envie quand même de repasser tout en revue pour me dire tiens, là où j'en suis, est-ce que ce détail là que j'avais imaginé je pourrais pas l'insérer dans une de mes scènes est-ce que ça pourrait pas prendre une importance pour mon roman plus grande que ce que j'avais imaginé au départ ben voilà, simplement pour faire le point, avoir de nouvelles idées, pourquoi pas mais en tout cas c'est important de relire et on peut vraiment oublier très rapidement certains des détails moi je compte pas le nombre de fois par exemple là hier j'étais en train de travailler sur la puce personnelle de mon antagoniste et d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce que j'avais décidé pour la façon de s'habiller les caractéristiques, enfin ce qui est esthétiquement correct et sympa pour le monde que j'ai créé, pour les hommes, qu'est-ce que c'est j'avais des idées mais je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir dans l'onglet correspondant à mon monde imaginaire ce que j'avais noté et on oublie très rapidement donc ça c'est vraiment une chose importante de faire des points réguliers pour revoir là où tu en es ça permet aussi d'éliminer tout un tas de choses qui sont inutiles quand j'ai commencé la réflexion sur mon roman parmi toutes ces notes qu'il y a notamment dans ce carnet il y a des choses, c'est bon j'ai tiré un trait dessus c'était des premières idées de départ, des choses que je mettrais jamais en oeuvre dans mon roman et donc trier ça va te permettre, enfin relire ça va te permettre aussi d'éliminer tout un tas de choses qui sont inutiles et de mettre en lumière ce qui est essentiel et pendant cette relecture je t'invite vraiment à faire une chose avoir une feuille à côté de toi, alors papier ou sur ton ordinateur peu importe mais où tu vas noter systématiquement les points qui restent à travailler ça aussi c'est important de se faire une liste parce que parfois on peut être submergé par la quantité de travail à fournir plus avoir trop ou donner de la tête et puis on travaille pas forcément de façon systématique non plus enfin moi en tout cas je sais pas toi comment tu fais mais moi je suis pas en train de travailler tous mes personnages et puis ensuite je passe à mon monde et puis ensuite je passe je sais pas trop quoi aux scènes etc en fait j'ai fait une semaine où je travaillais un peu plus les personnages ça m'a montré que j'avais besoin de travailler sur le monde alors du coup la semaine d'après j'ai travaillé sur le monde et puis la semaine encore d'après sur autre chose enfin c'est un peu le vrac aussi parfois voilà j'essaye d'être organisée mais sinon je m'ennuierais enfin franchement si je fais des fiches personnages pendant 15 jours voilà je vais péter un câble c'est pas possible donc je me concentre sur un point et puis ensuite je passe à un autre avec des petits objectifs réguliers comme ça qui m'aident à avancer mais c'est bien à un moment de refaire le tri de se dire bah où j'en suis combien de personnages est-ce qu'il me manque encore à travailler dont j'ai vraiment besoin pour mon intrigue quels sont les lieux bah par exemple moi je sais qu'il faut que je fasse un petit point sur l'histoire politique de Varsen du monde de Varsen parce que j'ai pas encore assez d'éléments et mon histoire se repose beaucoup sur ce qui s'est passé dans le passé de ce monde là et les conséquences sur le présent et du coup il faut que je voie bien sûr j'ai des idées vagues sinon je saurais pas que ça repose beaucoup là-dessus mais il faut que je travaille de façon un peu plus systématique c'est un des points que je vais noter dans ma liste de choses à faire donc ça c'est important pour que tu puisses mieux t'organiser par la suite et voir comment est-ce que tu vas travailler donc voilà mon conseil du jour c'est vraiment dans un premier temps quand tu te lances dans un roman mets tes idées en vrac etc et puis ensuite fais des points réguliers ou pour relire te remettre en mémoire te rappeler peut-être certaines choses que tu avais oubliées qui sont importantes pour ton roman refaire du lien entre les idées éliminer ce qui est inutile et remettre en lumière les choses les plus importantes et puis noter ce qu'il te reste à faire et ne panique pas devant la masse de travail c'est normal qu'il y ait du travail dans la conception d'un roman et c'est juste génial de le faire je suis sûre que tu es autant passionné que moi quand tu le fais ça n'empêche pas que certains jours on se dit oh là là à quand la rédaction ? j'ai encore tellement de choses à faire mais voilà je t'encourage vraiment à avancer petit pas par petit pas et tu vas voir tu vas finir par arriver à la rédaction avec tout un tas de choses vraiment pertinentes vraiment même des idées que tu n'aurais pas eu au départ si tu t'étais lancé dans la rédaction juste comme ça donc c'est juste formidable ça va être formidable pour toi c'est une aventure vraiment formidable pour toi et ça va être aussi formidable pour ton lecteur avant de te quitter je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes alors si tu en es comme moi à la phase de conception du roman peut-être que ça ne sera pas pertinent tout de suite pour toi mais ça le sera au moment juste avant que tu débutes la rédaction je t'invite vraiment à te pencher sur cette formation où je te donne tous les éléments pour construire des scènes qui soient percutantes où il n'y ait pas d'éléments inutiles qui soient vraiment là pour faire avancer ton roman et donner simplement à ton lecteur envie de tourner page après page c'est gratuit donc vas-y clique sur le lien en bas de cette vidéo et puis moi je te retrouve bientôt pour t'expliquer où j'en suis dans mon roman et te donner plein de conseils pour que tu puisses aussi écrire le tien et un jour avoir ton livre entre tes mains à bientôt et puis on va mettre sur le tien